Voici ce que le proviseur a écrit aux parents d'élèves. Je suis intervenu aujourd'hui dans la classe de votre enfant pour l'informer qu'à partir de la semaine prochaine, son professeur de français, M. Antel, sera habillé en femme. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez sous le projecteur une émission d'Avenir de la Culture. Vous n'allez pas me croire, mais pourtant, c'est une histoire vraie. En mai 2018, dans un collège de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, un professeur a imposé d'une semaine à l'autre à ses élèves son changement de sexe. Et le pire, c'est que cet individu a été soutenu par son établissement. Voici ce que le proviseur a écrit aux parents d'élèves. Je cite, « Je suis intervenu aujourd'hui dans la classe de votre enfant pour l'informer qu'à partir de la semaine prochaine, son professeur de français, M. Antel, sera habillé en femme. En effet, M. Antel entame un processus de changement de genre pour devenir une femme. Il aimerait être appelé Madame et non plus Monsieur. » Fin de citation, rendez-vous compte, c'est un délire total. Ce n'est pourtant, hélas, qu'un exemple parmi des dizaines de la théorie du genre qui s'y répand partout et d'abord à l'école. Vous serez d'accord avec moi qu'il est vraiment temps d'alerter les Français. Ceux qui sont atteints par ces fléaux prétendent qu'il en peut être homme ou femme, indépendamment de son sexe. Ils sont également convaincus que tous les comportements sexuels, y compris les plus dégoûtants et les plus dépravés, sont moralement licites. Les premières victimes sont les enfants. Dans certains établissements scolaires, ils subissent un endoctrinement sournois pour accepter cette théorie délirante. Pour en savoir davantage sur les implications concrètes de la théorie du genre, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. J'insiste, il s'agit d'une épidémie. Tous les pays occidentaux, ou presque, sont contaminés. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Aux États-Unis, sont organisés des camps d'été où les petits garçons sont invités à se maquiller. En Argentine, un hôpital a été ouvert pour injecter des hormones à des enfants considérés comme transsexuels. En Australie, la plus haute juridiction du pays a décidé qu'une personne pouvait être déclarée légalement comme étant nus de sexe masculin, nus de sexe féminin. En Allemagne, des parents qui ont légitimement refusé que leurs enfants suivent des cours d'éducation sexuelle ou étaient inculqués la théorie du genre ont été condamnés à des peines de prison. Et chez nous, en France, ça ne vaut pas mieux. Jugez vous-même. Les films tombois racontant l'histoire d'une petite fille qui s'est travestie en garçon a été projetée à des milliers d'enfants par l'éducation nationale. Dans des dizaines de lycées, se déroule chaque année la journée de la jupe durant laquelle les jeunes gens se rendent en classe travestis en fille avec l'approbation du corps enseignant. Le mardi 24-2019, le gouvernement signait avec fabricants et distributeurs des jouets une charte visant à promouvoir la mixité du jouet et réduire les soi-disant stéréotypes. Les femmes trans peuvent concourir en forme Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, dans une interview publiée en octobre 2019 par les Parisiens. « Si une personne ayant effectué une transition du genre et ayant un état civil féminin se présente au concours Miss France, nous ne sommes pas la police. Je ne vais pas lui faire passer des visites médicales » à expliquer Sylvie Tellier. Les masters sur les genres ont les ventes en paupes à l'université. L'université Lyon 2 propose par exemple pas moins de sept cursus consacrés aux études du genre depuis 2014. A l'occasion de la KR Week, qui s'est tenue du 15 au 23 mars 2019, une soi-disant semaine de réflexions sur les genres, les corps et les sexualités, la bibliothèque Louise Michel, à Paris, 20e arrondissement, a organisé un atelier de lecture des contes non-genrés, animés par des dragues que Haines, ces personnages appartenant au monde de la nuit homosexuelle. En octobre 2020, Louis Vuitton a clos la semaine de prêt-à-porter féminin à Paris avec une collection qui efface les frontières entre masculin et féminin pour un vestiaire neutre. Ce n'est pas sur les grandes chaînes de télévision qu'on parle de cela, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je vous invite à soutenir ces médias indépendants en vous abonnant dès maintenant gratuitement à cette chaîne. Pour cela, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « s'abonner ». Les militants du genre prennent garde à ne pas dévoiler totalement leur théorie, car ils savent qu'elle est beaucoup trop radicale pour les grands publics. Ils s'abritent derrière des eslogans et des concepts tels que la tolérance ou la lutte contre les discriminations. Certains, comme l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, ont même le cynisme de dire que la théorie du genre n'existe pas. Hélas, la théorie du genre existe, belle et bien, et elle n'est pas seulement un outil conceptuel au service de mœurs le plus dépravé. Elle est aussi une révolte contre la création et donc contre les créateurs. Vous vous souvenez que, dès le premier livre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme. Cette complémentarité est donc bonne, évolue par Dieu. Le pape Benoît XVI l'a dit et répété dans ses écrits et ses interventions publiques. Je cite, « L'idéologie du genre est l'ultime rébellion de la créature contre sa condition de créature. Avec elle, l'homme moderne prétend se libérer des exigences de son propre corps. Il se considère un être autonome qui se construit lui-même, une pure volonté qui s'auto-créer et se transforme en un dieu pour elle-même. » Fin des citations. Combien des parents sont au courant des ravages de la théorie du genre ? Trop peu, hélas ! Ou, quand ils le sont, c'est trop tard. Leurs enfants sont déjà endoctrinés. Pour faire connaître la vérité sur la théorie du genre et alerter les Français, cette chaîne est un bon moyen. Ici, pas de censure, on ne vous cache rien. Alors, abonnez-vous en cliquant sur le bouton « S'abonner ». En soutenant cette initiative, vous préservez le futur de la France chrétienne. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada